Plutôt semaine de quatre jours, ou en quatre jours ? Gabriel Attal a fait son choix. La semaine en quatre jours, sans réduction du temps de travail. Pendant son discours de politique générale, le premier ministre a annoncé l'expérimentation non pas de la semaine de quatre jours, mais la semaine en quatre jours. Une simple préposition qui transforme l'une des meilleures idées au monde en une bien différente. Le brief est simple, ramassez les 35 heures hebdomadaires sur quatre jours au lieu de cinq. Les journées sont donc plus longues et plus intenses. Une idée qui diffère quand même pas mal du concept original de la semaine de quatre jours, à savoir passer de 35 heures de travail effectif à 28 heures. Gabriel Attal envisage d'abord d'expérimenter son idée chez les fonctionnaires des ministères, il avait déjà lancé un test quand il était ministre des comptes publics. En 2023, les salariés de l'URSAF Piccardi pouvaient choisir d'en bénéficier. Mais loin d'avoir soulevé les foules, seules trois personnes ont accepté. Champagne. La semaine de quatre jours, elle, semble déjà être une solution au Royaume-Uni. Devant une baisse de l'absentéisme et une productivité inchangée, plus de 60 entreprises anglaises l'ont adopté.